Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour l'épisode numéro 8 de Scanner Spiros Aventures, le Let's Play sur la chaîne. Donc voilà, on a récupéré du coup la source des morts éternelles, donc morts éternelles pour être plus précis. Et là, on vient de découvrir tout simplement qu'il y a un train sur notre île, sur le hub, et on doit sauver des Malkins. Ouais, je pense que c'est Malkins, tout simplement. Donc, aussi, une chose à noter, c'est qu'il va y avoir un petit changement sur les vidéos du Let's Play. Comme vous voyez, depuis le début du Let's Play, je profite de vous faire vraiment des longues vidéos d'une heure pour faire 3-4 niveaux, ou en tout cas 2-3 niveaux, par phase de gameplay. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un épisode en faisant un seul niveau. Donc, un niveau par épisode, pour ceux qui préfèrent dans ce sens-ci. Le but, tout simplement, c'est de profiter d'avoir plus de vidéos pour vous, mais bien entendu, des vidéos plus courtes à regarder. Parce que forcément, regarder une heure de vidéo à chaque fois, bon, tout le monde ne le fait pas, et tout le monde n'a pas le temps de faire une heure de vidéo et, par la suite, reprendre là où il était. C'est pour ça que maintenant, il y aura seulement un niveau par épisode. En tout cas, en espérant que ce ne soit pas trop long non plus, ou trop court, voilà, on avisera. Allez les amis, ne perdons pas plus de temps. Voilà, c'est ça. Récupérons la petite bombe pour tout simplement libérer le passage. Voilà, j'espère aussi que le let's play vous plaît, que tout va bien. Et pour ceux qui ne savent pas un peu, en ce moment, voilà, je profite de l'arrivée de nouveaux Scanders, forcément des doublons, mais j'ai à côté de moi tous mes doublons Scanders pour vos aventures, ça évitera que j'aille dans ma collection chercher tel ou tel Scanders pour le besoin. Allez, c'est parti les amis, direction le petit niveau. Et allons sauver les Malkins. Enfin, c'était l'étau, petit creuset. Moi, je duberdisais. On a trouvé quelque chose, une religion appelée le creuset des âges. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un effondrement. Ok. Forcément. Chapitre 18, mine des Malkins. Alors là, c'est bien, c'est que vu que j'ai un Scanders de la Terre, voilà. Profitons de là. Voilà. Ah, des petites flammèches. Tiens le bouton de feu. Ok. Limite, le mieux, ça serait prendre un Terracid. Ou même un Pris-et-Break, qui peut tirer des rayons. Allez, c'est parti. Ah, des Golen de Magmor. Les Marcheurs des Ranges. Ok. Ouais, c'est la version Don de Feu. Ok, non, c'est vraiment eux qui... Alors ici. Alors. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Ah. Ah, il y a un juste moins. J'en ai un. Le Trigger Happy. Alors. Alors forcément. On reste avec le mécanisme des pierres. Alors oui. Il y a un. Forcément, ça ne fait rien. Ok. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Hop. Hop. Ah, d'accord. Je dois faire bouger tout ça pour casser des cristaux au canon. Nickel. Voilà. Ah, bien sûr. Il faut faire tout le monde. Et ça, c'est super. Alors, attendez. Hop. Hop. Lui, on va le pousser. Ce qui est mieux, c'est que j'ai repris une manette de ficelle 360. Et niveau confort, c'est un peu mieux que l'autre manette que j'avais. Et surtout, elle n'est pas filière. Attendez. Parce que je le sens, le coup, casser la cristaux à gauche. La cristaux à gauche. Voilà, c'est bon. On a eu la confirmation que c'était cassé. Bon, ici, c'est pas plus compliqué. Voilà. Bref, forcément, ça ne passe plus. Voilà. Donc, normalement, c'est bon pour récupérer le chapeau. Et nous avons un chapeau miné, je pense. Voilà, c'est ça. Ok, donc, qu'est-ce que de mineur ? Bon, merci. Je n'en ai pas besoin. Bon, euh... C'est pas l'autre côté. De sonnière, je crois qu'il n'y a qu'une seule porte élémentaire dans ce niveau. Mais à voir, j'ai un tout. Les guerres sont plus puissants, ici. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de gruger avec un... La ghost roaster ? Non, il faut forcément... Utilise la pioche pour casser les rochers, Félix. C'est de la physique. Ouah, ouah. Euh, oui. Oh là là. J'avais pas gâté. Oui, c'est de la physique dans le sens où il faut utiliser sa force, quoi. J'avais en tête des cours de physique. Rien à voir. Ah, ici, il y a quelque chose. Ah, bah voilà. Il fallait demander le coupe-circuit. Et en plus, c'est chronométrie. En tout cas, on a trouvé le coupe-circuit du ventilateur. Et ça, c'est cool. Bon, c'est bon. Pas besoin de se presser non plus. On a un max de temps. Voilà. Et on peut récupérer. Le trésor légendaire. Qui est tout simplement une chaîne ou un creuset, je sais plus. Pas un creuset, mais... Ah, lien d'or. Ok, pourquoi pas. Profitons de passer par là pour revenir à la moitié du niveau directement. Voilà. Alors juste ici, quelques trucs à faire. Ok, j'ai vu les ennemis quand j'étais en bas. Ah, bien sûr, là, c'est la mèche. Ah, le monstre de Bagdad. Ça, ça va être... C'est pas chiant à battre, mais... Bon, là, c'est l'histoire que dans le portail. On pousse un bloc et on fait passer le canon. Et on profite pour briser la roche. Voilà. On va forcément être planté dans le mur. 3 sur 7, on avance. Roi de la lave. Roi de la lave. Le feu du ciel. Bon, eux, ils attaquent forcément. Ok, bon, bah, ça c'est fait. Alors oui, là, ah si, je suis un batte, c'est... Revoir Kéan. Enfin si, hop pas, ils sont débloqués. C'était good. Oh, mais c'est bon, j'ai un Ghost Roster. Bon, enfin. Allez, reviens pas, là. Reviens. Voilà. La clé, c'est bon. Par ici. Il n'y a rien de plus. Forcément, hop. Tickle, là. Euh, tick off, plutôt. En plus. Et là, pour contre, il faut un Scanders qui vole. Donc, ça tombe bien. Et je crois même qu'on va récupérer sa jeune dame en même temps. Cinder. Oh, non. C'est un Cinder pas amélioré. J'en ai pas un autre. Bon, allez, hop. Bon, j'ai un Warwick qui traîne. Et là, il me dit. Mais non, mais. Ils sont même pas améliorés. Mais c'est pas possible, ça. Euh... Bon, hop. Au moins, là, j'ai sur ce sûr que ça va passer. Avec One Shell. Voilà. Oh, le goût du... Du personnage qui peut voler. Ok, c'est bon. Euh... Bah, juste ici, il y a un plus. Ok. On va dire. Donc voilà, on a besoin du petit gâteau. Alors, juste ici. Voilà, 5 sur 7. On est pas mal. Ah, il fait vraiment mal, lui. Et un dernier. Et on sera bon. Je vais juste récupérer la petite tablette. Donc, comme à chaque fois, je vous laisserai faire pause pour la lire. Merci. Non, c'était le... J'ai été un peu trop vite. Excusez-moi. Non, c'est pas ce que je veux. C'est bien sûr. Tablette. Donc, celle du cœur de lumière. Où est-elle? Elle est pas là, le cœur de lumière? Ah, voilà. Celle-là. Voilà, nickel. Tu as réussi. Tu as sauvé les mineurs. Je viens de répermer et te serrer la main, mais je crois que je me suis blessé à la patte dans ce tunnel. Je ne peux pas marcher. Oh, je souffre tellement que je ne peux plus marcher tout seul. Dis, tu veux bien me faire sortir avec le wagon? Oh, attends, j'allais oublier à force d'agoniser, mais j'ai trouvé le creuset des sages. Je le garde avec moi pendant que tu pousses, même si ça me fait pas. Je le garde avec moi. Tu as sauvé tout le monde. J'ai de bonnes nouvelles. Cette activité sismique a ouvert un nouveau tunnel. Et il y a de nouveaux rails. Des rails qui s'enfoncent plus profondément. Hé! Oh, je suis à la conie, moi. Prends ce creuset et fichons le camp d'ici. Le creuset des âges. Créer ou résister à la force de mille soleils brûlants. Voilà, on a récupéré le creuset des âges. Nickel. Ah, Kaws. Salut! Alors, ils ont des machines, mais ils ont toujours pas... Consul papier. Les imposteurs de maîtres du portail ont interféré avec mes plans pour devenir l'empereur des Skylands une fois de trop. Mais toi, Blumshanks, tu peux les arrêter. Moi? Tu vois, les choses ne vont pas bien pour nous en ce moment. Mais vous disiez que les ténèbres se répandent, que ce qu'ils faisaient n'avaient pas d'importance. Vous disiez... Oubliez ce que je disais! Écoute, Blumshanks. Tout ce qu'il faut faire, c'est les empêcher d'obtenir une, une seule des sources éternelles. Et ce sera terminé! Ce qui me ramène à toi, mon vieil. Tout ce que tu dois faire, c'est aller loin sur terre, te faufiler derrière les gardiens de la veille, résister à la chaleur dorée d'un volcaniste à bouter les rails d'un train de vide de... Pendant ce temps, j'irai moi à la recherche de la source du feu éternel. Ah 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 ah! Tu vois, il n'y a plus d'un moyen de faire dérailler leurs plans. Oh... Et tiens, dites-moi que vous ne venez pas de dire ça. Oh si, je l'ai dit! Ah ah ah! Ok! Bon ben voilà! Ça c'est fait. Le cœur de lumière est presque complet, mais ce n'est pas fini! Les grottes souterraines sont profondes! Ces rails devraient te mener au lac de lave, où tu trouveras la source du feu éternel! Oh, ça m'a l'air dangereux! Ça l'est! Seules les créatures des profondeurs s'y aventurent! Eh bien, on ne risque pas d'attraper froid au moins! Et ma patte a déjà beaucoup mieux! Regarde! Et je vais débarrer le train! On y va? Eh bien, on ira chercher la source du feu dans le prochain épisode! Tic-tac, leur tour! Oui, je sais, tic-tac leur tour! Moi j'ai plus de temps pour cet épisode! Les amis, du coup, voilà comme je vous ai dit au début de l'épisode, ça ne serait qu'à un niveau par épisode pour l'instant! Pour éviter donc forcément les grosses diffusions! Et je trouve que ça peut être plus sympa que de faire tout d'un coup! Et au moins, on peut suivre l'histoire! On peut forcément être surchargé d'informations! Donc les amis, moi je vous dis à la prochaine! Pour un prochain épisode de Skyenders! C'était Shido! Salut tout le monde! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada